J'ai voulu faire de la poésie concrète et à commencer effectivement par aller ramasser des plantes sauvages et de les distiller, tout simplement pour pouvoir ensuite les proposer en partage d'abord. Et pour le partager, pour moi, c'était déjà essayer de le capturer tout en le protégeant. Le respect, c'est la construction même de la volonté de partager. Ce que j'aime, c'est les challenges et l'aventure. Et je pense que ça me drive tout le temps. J'ai vécu dans le pays, dans les montagnes de l'Austria. C'est juste beau. Automatiquement, j'ai toujours été attaché à la nature. On existe parce que Olivier Boussaint, qui était le fondateur. Il a été créé en Provence, un passionné, un rêveur, assez fou. Il a commencé à couper les fleurs, la lavande, la rosemary. Il a commencé à faire des oils essentiels, à vendre sur les marchés locaux. Et parce qu'ils étaient assez bons, petit par petit, il a créé un business. Et c'était le début de l'Occitane. Reynold, ce qui n'était tout ce que je n'étais pas, à la terre, au romarin, à la lavande, à l'immortel, au beurre de carité, à essayer de mettre en place des relations avec, justement, le monde plutôt agricole, ceux qui ramassent. Et Reynold, lui, a compris immédiatement que c'était quelque chose de fort à porter dans le monde entier. Moi, je n'étais pas capable de le porter dans le monde entier. Et Reynold, lui, avait la vision du monde. Quand j'ai été invité à l'Occitane, c'était une petite compagnie. J'ai pensé absolument absolument que les produits naturels seront en demande, globalement, mondialement. Au début, nous avions seulement une marque, L'Occitane-Provence. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs marques, parce que nous avons deux entreprises, qui sont tous développés, comme toujours, par un entrepreneur. Et tous ces entrepreneurs, ils m'entendent, et aujourd'hui, ils sont gestionés et gestionés ces entreprises. Et il y a une compliquité avec eux, qui est, je crois, assez unique. Les ambassadeurs, tous les salariés de l'Occitane, ont une mission aujourd'hui. Une véritable mission, parce que d'abord, on rencontre beaucoup de clients. Et cette mission, c'est de continuer à porter, justement, un message de volonté de préservation. Our mission, empowering people, by doing so, trust people, and regenerate nature, and as a company, to be an example of sustainability. The company is a big family, so we must be here to help them, assist them, and that people enjoy working in our company, and that people have fun. Mais une entreprise, c'est des produits. Et en fait, il faut que derrière chaque produit, il y ait une vraie histoire. Derrière, il y a du travail, de la passion. Et cette passion, on peut la comprendre. Parce que ce qu'on va lui donner, c'est de la poésie, d'abord. Un produit cosmétique, c'est de la poésie. Mais de la poésie, et pas du rêve imaginaire, mais de la poésie concrète. Je souhaite que ce groupe entier, de toutes ces entreprises qui rentrent dans le groupe L'Occitane, ait le même fil, qui est toujours celui de la préservation, du respect de l'homme, et de l'engagement, justement, pour que ce respect soit toujours présent. La crise climatique est absolument terrible. Il est absolument un duty pour tous, pour acter, et de ne pas utiliser tellement d'énergie, de ne pas polluter. Et pour L'Occitane, nous faisons tout ce que nous pouvons, pour avoir une influence. Elle est le Jardin de Babylone, mais il faut justement bien faire en sorte qu'elle le soit réellement. Il y a encore du travail, hein. Il n'y a pas, si ce n'est, faire de l'utopie concrète, à un moment donné. Et moi, je souhaite qu'on retrouve le Jardin de Babylone, qui est notre planète. Ensemble, on va y arriver. Ensemble, on est unis. Tous ensemble. Et ça, c'est très important, de regarder dans la même direction. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada